Salut les filles ! Aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur les marques de shampoings bio que je connais et que j'adore. Je les admire, tout ce que vous voulez. Les shampoings bio tout comme les shampoings classiques qu'on trouve en magasin comportent énormément de marques, énormément de labels. Tout d'abord faites bien attention de tomber sur des labels éco-certes, bio. Faire bien attention que ce ne soit pas juste noté bio et qu'il n'y ait pas de logo qui suive avec. Donc pour cela je vous cite les marques qui m'ont vraiment plu, que j'ai adhéré directement, qui ont changé l'aspect de mes cheveux, j'ai vraiment adoré. Donc c'est vraiment des marques que je vous conseille, qui sont fiables, vous pouvez vraiment les acheter des yeux fermés. Donc j'ai sorti des petites images, j'ai imprimé, j'ai fait par ordinateur parce que je n'ai plus aucun de ces shampoings. D'ailleurs je compte les racheter dès que j'aurai mon salaire. Et donc sur mon ordinateur qui se trouve juste en bas, j'ai préparé les tarifs et les sites que je vous conseille. Donc il y a les sites sensnature.com, mademoisellebio.com et leanatureboutique.com. Donc je vous les citerai et en même temps je vous dirai où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces produits et à quel tarif. Alors je vais commencer par le site sensnature.com Donc c'est s-e-n-s-du-6-n-a-t-u-r-e.com Donc sur lequel vous allez pouvoir trouver les produits Lavera. Donc c'est marrant avec ma petite image. Donc là je vous présente le Lavera au lait de mangue qui est très bon pour les cheveux colorés. Vous avez aussi pour les cheveux grosses, cheveux secs, cheveux à tendance pelliculaire. Donc vous avez au lait de mangue, au lait de rose, au lait de bleuet, au lait de citron, au lait de pomme, etc. Donc vous avez vraiment toutes sortes de shampoings. Donc de cette gamme qui sont vraiment faits pour tout type de cheveux. Donc le prix sur sensnature va de 8,90€ à 9,90€ pour 250ml de shampoings. Étant donné que ce shampoing, et je vous remontre encore une nouvelle fois, a tendance à être très épais, très visqueux. Donc je vous conseille dès que vous en avez utilisé un petit peu, genre par exemple qu'il arrive juste ici, c'est de remplir avec de l'eau et de le diluer. Parce qu'il mousse déjà très très bien, donc même liquide il continuera à mousser très très bien. Alors ensuite sur sensnature, j'aime aussi beaucoup la marque Coslis. Donc ici je vous présente le grand format de bouteille, sinon vous avez en plus petit. Donc ici qui est à l'immortel bleu pour cheveux colorés. Donc tout d'abord son odeur est à tomber. J'adore vraiment l'odeur qui est vraiment exquise, de fleurs, quelque chose de très doux. Donc je vous conseille vivement également cette marque qui a une base très douce tout comme le Lavera. Donc comme vous pouvez constater ici, vous avez le label. Donc par contre sur le Lavera, je reviens dessus, vous n'avez pas de label mais c'est végan. Donc vous pouvez également faire confiance à cette marque. Qui fait également de très bons après-shampoings et de très bons soins. Donc chez Coslis, j'aime beaucoup ce shampoing en particulier. Donc sinon vous avez également pour cheveux gras, cheveux normaux. Donc vous avez à la Reine des Prés, après je ne sais plus, je crois que c'est, je ne sais plus. Au Youka pour les cheveux gras il me semble, je ne sais plus trop. Donc là vous avez le grand format, donc pour 200 ml. Donc le format plus petit que celui-ci. Vous allez payer 9,30 euros, donc toujours sur Sens Nature. Et 13,20 euros pour 500 ml. Donc moi je vous conseille le 500 ml, surtout si la marque vous plaît. Parce que c'est un shampoing qui va vous durer longtemps. Et qui ne va pas faire en sorte que vos cheveux se lassent du produit. Il est tellement doux que je veux dire, ça ne pose pas de problème si vous l'utilisez pendant plusieurs mois. Donc toujours et encore sur le même site, je vous conseille la marque Logona. Juste ici. Donc là on voit le flacon est un peu plus petit. Donc Logona, moi j'ai déjà acheté des shampoings à base de hainé pour donner des reflets noisettes et cuivrés. Par contre je n'ai pas testé celui-là qui est à base d'ortie, un shampoing à brillance. Je n'ai pas testé, mais c'est vrai qu'il me branche très bien. Donc comme vous voyez, on a encore un label juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, étant donné que mon appareil photo n'est pas très top. Donc sinon vous pouvez aller zioter sur le net. Donc c'est le shampoing à brillance à l'ortie. Donc j'ai déjà testé beaucoup cette marque. Ce n'est pas ma préférée, mais elle est sympa et je compte vraiment utiliser celui-ci peut-être. Donc pour les 250 ml, apparemment c'est... je ne sais pas si c'est le 250 ou le 500 ml celui-là. Et pour le 250 ml, il coûte 7,90 euros et 11,90 euros les 500 ml. Donc ensuite sur mademoisellebio.com, donc M-A-D-E-M-O-I-S-E-L-L-E-6-B-I-O.com, vous allez trouver ce shampoing qui s'appelle Born to Bio. Donc pareil, celui-ci je l'ai testé, exactement le même, donc pour cheveux normaux, voilà d'accord, au babassu. Donc par contre vous pouvez le trouver sur ce site, mais vous pouvez également le trouver chez Intermarché. Donc moi je le trouve là-bas, donc je n'ai pas besoin de le commander. L'odeur est sublime, sucrée, vraiment très sympa. Donc si vous avez l'occasion de la sentir, elle est vraiment géniale. Et vous avez toujours le label qui se trouve ici, donc qui prouve que c'est vraiment un bon shampoing. Et au dos du shampoing, vous pouvez toujours vérifier si la base n'est pas très agressive, tout ça. Si ça ne condient pas de parabènes et silicone, mais vous partez du principe quand même à trouver un logo bio. Donc voilà, donc ici c'est le shampoing pour cheveux normaux. Ils font également pour cheveux secs, cheveux gras. Après je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai vraiment adoré. Celui-ci fait partie de mon top 3, de mes favoris. Voilà. Et ensuite, pour terminer, donc la marque Sobioethic. Donc j'ai testé beaucoup de leur shampoing et celui-ci est mon favori. Donc c'est celui à la grenade pour cheveux colorés. Donc vous avez toujours un label, juste ici. Donc il est vraiment très sympa et il promet des choses. Je ne me souviens plus trop. 3 actions, le temps de séchage est réduit, le temps de rinçage aussi et un toucher plus naturel. Donc il est vraiment très sympa. J'ai aussi testé un autre de la même gamme qui s'appelle Energy je crois. Et aussi Sobioethic à la pomme, un fortifiant capillaire. Donc celui-ci est l'un de mes préférés. Je ne sais plus si j'avais dit le prix du Bantu Bio, je reviens vite fait dessus, excusez-moi. Donc pour 300 ml, ça fait 4,65 euros. Donc moi je trouve qu'il n'est vraiment pas cher et il est vraiment très bien pour ce qu'il est. Donc au niveau tarif, si vous voulez commencer par pas très très cher, je vous conseille vraiment celui-là. Et celui-ci fait également le même tarif il me semble. Attendez, je vais voir ça. Voilà, tous les deux font 4,65 euros. Donc pour commencer, je vous conseille vraiment ces deux marques qui sont vraiment géniales. Elles font vraiment les cheveux très doux. Ça ne les emmêle pas, ça ne les agresse pas. Et vous avez vraiment le label qui prouve que c'est bio. Donc voilà, ici vous allez pouvoir le trouver sur Mademoiselle Bio. Et celui-ci vous allez pouvoir le trouver sur leanatureboutique.com Donc vous pouvez trouver tous les produits sobioéthiques de la marque. Et également les shampoings, les fluorescences. Donc celui-ci je le trouve également chez Leclerc. Donc après on va voir chez vous s'ils se fournissent chez cette marque. Donc j'ai fait vraiment le tour de mes shampoings préférés. qui propose vraiment de larges gammes, vraiment pour tous les types de cheveux. Il ne faut pas croire que c'est bio, donc automatiquement ça ne sent pas bon. Ou ça ne convient pas à vos cheveux. Maintenant on vous propose vraiment des choses totalement différentes, avec des odeurs exquises. Je vous dis vraiment, sautez sur l'occasion. Si vous voulez commencer sur quelque chose de pas cher, je vous conseille vraiment les marques sobioéthiques et bandes tout bio. Qui tout d'abord se trouvent dans le commerce. Donc ça vous permet de ne pas payer de frais de port. Et après justement, si ça vous convient, continuez avec ça. Ou payez un tout petit peu plus cher et allez au niveau des autres gammes. Donc au niveau des laverages, j'ai aussi testé leur après-shampoing et soins. J'en étais très satisfaite. Pour le Cosslis, j'ai testé les mousses pour le visage. J'ai testé la crème démêlante à la noix de coco. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé ? La crème pour le corps à l'amande douce. Donc pareil, c'était très très bien. Sobioéthique, j'ai testé aussi des crèmes pour le corps au coquelicot. J'avais testé un masque, je ne sais plus exactement à quoi. Bande tout bio, j'ai testé un gommage pour le visage. Logona, j'ai déjà acheté un gel pour le corps à base de bambou je crois. Donc c'est vraiment des larges gammes qui vous proposent vraiment beaucoup de choses. Que ce soit pour les cheveux, la peau, le maquillage aussi. Donc vraiment, c'est des marques que je vous conseille. Ce sont mes marques favorites. Et d'ailleurs, je ne vais pas hésiter à recommander dès que je le pourrai. Voilà, donc j'espère avoir fait un très bon point à ce sujet. Et que ça vous donnera envie de tester un peu plus le bio chaque jour. Et vraiment partir sur quelque chose de plus sain que ce que vous trouvez dans le commerce. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Salut les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada